Parlons maintenant de l'hygiène nasale des jeunes enfants, alors que nous sommes en plein dans la saison des rhumes, des virus. Le CHU Sainte-Justine qui a décidé de réviser sa célèbre méthode d'hygiène nasale parce qu'on la soupçonne de contribuer aux otites à répétition. C'est le collègue Charles-Éric Blais-Poulin de La Presse qui signe un papier là-dessus aujourd'hui, qui a beaucoup attiré notre attention. Le Dr Owen Woods est avec nous. Il est co-chef du service d'ORL au CHU Sainte-Justine. Bon après-midi à vous, Dr Woods. Bonjour Mme Marcoux. Bon d'abord, qu'est-ce que préconise Sainte-Justine depuis plus de 10 ans concernant l'hygiène nasale des enfants? En gros, premièrement, il faut souligner que ça s'adresse à une population qui ont des problèmes à la base. Alors le problème, ce n'est pas seulement les otites à répétition, ça peut être de la congestion nasale, ça peut être des rhumes qui sont très dérangeants. Mais pour ces enfants-là qui ont des problèmes de congestion nasale, d'otites, etc., on préconise une toilette nasale qu'on appelle une hygiène nasale, qui est, dépendamment de l'âge de l'enfant, la quantité va varier, mais qui a en gros une irrigation d'eau salée dans chaque narine pour essayer d'aller chercher le mucus dans le fond du nez pour aider pour leurs conditions. Et ça nous paraît logique, parce que Dieu sait qu'on sait que ça fait sortir le méchant. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui pouvait provoquer des otites à répétition? Bien là, on tombe un peu dans une question de l'œuf ou la poule, parce que souvent, les patients que nous, on va voir, vont déjà avoir des otites à répétition. Et puis on parle d'un traitement qu'on essaye pour ça. Alors, ils ont déjà eu ce problème. Est-ce que nous, on a vu en pratique que ça a aidé pour ces patients-là, mais on a vu dans quelques cas au moins que des patients ont rapporté que peut-être après le geste, ça a entraîné une certaine douleur à l'oreille et peut-être même une otite. Et c'est là qu'on s'est posé la question et on s'est rendu à réviser nos recommandations. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Encore, la première chose, c'est de garder en tête qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une approche pour tous les enfants. Et c'est inapproprié. Donc, il faut consulter son médecin. Il faut trouver un plan de match qui est approprié pour chaque enfant. Et puis, quand l'hygiène nasale est indiquée, il faut que ce soit une quantité appropriée pour chaque enfant et une fréquence appropriée pour chaque enfant. Ou d'y aller aussi plus doucement, peut-être? Est-ce que ça, ça peut faire une différence? Oui. Alors, avant, quand on préconisait, par exemple, chez un enfant, de 1 à 5 ans, on disait 10 millilitres dans chaque narine. On a dit que peut-être c'est trop et puis d'y aller avec 3 millilitres par narine. Et au lieu d'y aller en flush, en un geste sec, on peut y aller avec 1 millilitre par seconde à peu près. Fait qu'en comptant 1, 2, 3 avec chaque millilitre. Donc, ça fait un geste beaucoup plus doux que ce qu'on recommandait avant. Oui. Et de prendre ce qu'on appelle l'aspirateur avec le filtre, évidemment, même si des fois, on a oublié de le mettre. Est-ce que ça, ça peut être efficace? Exactement. C'est une autre technique qui existe et qui peut être efficace. Puis encore, ça dépend pour certains plus que d'autres. Mais ça, on le recommande quand on voit vraiment un débordement de mucus et que ça peut être un geste qui peut précéder une toilette nasale. Et dans le fond, ce type d'hygiène nasale, ça s'adresse aux enfants qui sont âgés entre quel âge et quel âge? À quel âge un enfant peut réellement bien se moucher? Ça varie d'un enfant à l'autre. On a peu d'espoir avant l'âge de 4 à 5 ans qu'un enfant va se moucher de façon efficace pour avoir besoin d'aucune consigne comme ça. Et les sinus rins pour adultes, qu'on utilise pour adultes, est-ce qu'on peut les utiliser pour les jeunes enfants? Oui, mais tout est une question de quantité. Alors, nous, on encourage. On dit le sinus rins, dès que l'enfant est autonome pour le faire lui-même, il peut se pencher sur l'évier, il va modérer, il va moduler un peu la quantité qui rentre. Ça, c'est des enfants qui peuvent absolument y aller, mais chez les adultes, on dit une demi-bouteille par narine. Évidemment, un enfant de 6-7 ans, on ne va pas recommander la même quantité. Ah, ça va être une quantité moindre. Exactement. Oui. Alors, merci d'avoir pris le temps pour nous. Je rappelle, Dr Owen Woods, qui est avec nous, il est co-chef du service d'ORL au CHU Sainte-Justine. Juste en terminant, c'est comment c'est les virus chez les enfants? Est-ce que vous en voyez beaucoup à Sainte-Justine? Oui, j'étais de garde en fin de semaine, puis je vous confirme que la saison est commencée. Et qu'est-ce qui se propage? Est-ce qu'un virus qui se propage plus qu'un autre? Les virus, on ne va pas les typer à chaque fois, mais en ORL, ce qu'on voit, c'est quand ça commence avec les otites à répétition, qui ne répondent pas nécessairement aux antibiotiques, les sinusites qui peuvent s'aggraver, etc. Docteur Woods qui est avec nous, merci beaucoup. Merci, Mme Marco. Merci, au revoir.